Essaye d'abord de faire comme si tu faisais semblant, mais bien le pied sur les vis. Voilà, ok, appuie un petit peu là, devant, comme si tu allais dropper. Je te tiens. 5, 4, 3, 2, 1, vas-y, allez ! S'élancer dans le vide, ce n'est pas toujours simple pour un skater en herbe. Si Léonard n'a pas réussi cette fois, il compte bien s'entraîner pendant son stage pour réussir cette figure du drop. C'est un truc qui est toujours assez compliqué, même pour tout le monde qui fait du skate. C'est qu'en fait, vu qu'on est au-dessus du vide, on doit juste se lancer en avance, ça fait un peu flipper. Du coup, en général, j'essaye juste de dropper toutes les autres courbes qu'il y a. Et au bout d'un moment, j'y arrive en général. C'est justement pour se perfectionner à la trottinette freestyle, aux rollers et au skate, qu'une douzaine de jeunes entre 8 à 17 ans se sont inscrits au NL Rolling School Winter Camp. Ce camp d'hiver, organisé par l'école de glisse de l'association Nouvelle Ligne, propose une tournée d'esquiet de parc de la région, en passant par l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse. Et aujourd'hui, le groupe fait étape à Aguenot. L'échauffement est terminé pour aujourd'hui. En tout cas, pour ce parc, est-ce que vous avez pu prendre vos repères du parc, vos marques ? C'est bon ? Donc là, vous pouvez commencer à faire quelques tricks. Allez-y quand même doucement. Ne vous jetez pas sur des gros rails ou sur des gros transferts. Ok ? Allez, c'est parti ! Sur le parquet de cette ancienne patinoire, aujourd'hui transformée en skatepark, les roues des trottinettes Chris, les figures, mais aussi parfois les chutes, s'enchaînent toute la journée. J'aime bien en fait, on peut faire les figures qu'on veut. On peut mixer, on peut prendre à plusieurs rampes. On peut faire plein de trucs et on est libre, c'est ça qui est cool. Buttercup. Et après, il y a... Ça, c'est des figures qui sont un peu plus dures à réaliser. Après, il y a le niveau qui est un peu plus supérieur encore avec des backflips, des saltos arrière ou des choses comme ça. Mais moi, je ne suis pas là encore. C'est plutôt la glisse et le goût de l'extrême qui m'intéresse surtout dans cette discipline. Pour l'occasion, le site a été entièrement privatisé. Un terrain de jeu idéal pour s'entraîner à réaliser des tailwhip, des wheelies ou encore des kickflips sous les précieux conseils de leur éducateur Robin. Le fait de pouvoir changer assez régulièrement sur une semaine de skatepark, ils sont vraiment obligés de s'adapter à différents modules, différentes inclinaisons, différents rails. Et au final, après, ça leur permet vraiment de réussir à mettre leurs figures sur toutes sortes et tout type de modules. Ils sont principalement sur de la pratique libre. Après, s'ils veulent des apports techniques ou des conseils sur certaines figures, ça va être pour les débutants plus du placement de pied, comment réussir à se diriger, tourner, freiner. Et après, pour ceux qui ont un niveau un petit peu plus élevé, ça va être plus de la confiance en soi, notamment pour faire des tricks un petit peu plus engagés sur des modules un petit peu plus gros. Alors que le skateboard arrive aux Jeux Olympiques et que la pratique de la trottinette se démocratise, les petits riders devraient être de plus en plus nombreux à s'élancer sur les rampes des skateparks.